... Christophe, en effet. Et donc, dès la fin de la guerre, un autre tournant. Oui, j'ai d'ailleurs un journal qui parle de ce sujet-là, c'est la loi de nationalisation des mines qui a été votée le 26 avril 1946. A partir de ce jour, les mines seront gérées par un établissement public central dénommé « Les Charbonnages de France ». ... 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